hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage go to donc le maquillage que je fais quand je ne savais pas quoi faire c'est à dire dans ce style là je suis partie du plus simple donc sans le trait d'eyeliner sans la muqueuse etc le trait dans la muqueuse noire pour pour vous montrer du plus du plus naturel au plus travaillé voilà n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si ça vous plaît à me suivre sur mon compte instagram juste là et voici la vidéo donc c'est parti donc comme vous voyez j'ai déjà fait mes sourcils et mon teint je mettrai tous les produits en barre d'infos ce qui nous intéresse aujourd'hui donc c'est les yeux donc il faut savoir que moi je me je me l'appelle mon go to dans le sens où quand je sais pas quoi faire c'est ce que je fais clairement c'est un maquillage simple qui rend super bien et il faut trois couleurs donc vous pouvez le faire dans les teintes un peu marronné beige comme je vais faire aujourd'hui vous pouvez le faire dans les teintes rosé et vous pouvez le faire dans les teintes orangé et ça reste quelque chose de nude et de super joli vous pouvez utiliser donc clairement une si vous avez une palette de bronzer de contouring clairement vous pouvez faire l'affaire c'est à dire que moi j'ai cette palette de chez kiko qui est une palette de contouring que je me sers peu mais que des fois je m'en sers pour faire mon go to c'est à dire il ya trois il ya les deux couleurs et il ya l'espèce de crème blanc il faut juste que ça vous avez aussi des fois celle ci que j'utilise pareil de chez kiko vous avez deux couleurs là je carrément je mélange le marronné et le rosé et vous avez le blanc voilà pour vous expliquer un peu mon go to aujourd'hui j'ai utilisé tiens c'est étonnant j'ai utilisé la palette sofix donc la ultra et shadow parce que dedans donc j'adore il y a le miroir à casser il y a pas mal de couleurs comme ça dans les beiges que j'utilise et que je vais faire aujourd'hui il vous suffit juste de deux couleurs donc c'est parti vous allez voir c'est super simple ok donc là c'est parti je vais prendre la couleur piche qui est un un peu une couleur de transience de transition un peu orangé avec un pinceau estompeur donc là c'est le estompeur de chez emma je mets dans le creux paupières rien de compliqué voilà dans le creux paupières et sur la paupière fixe voilà vous mettez pas en dessous de votre sourcil tout simplement donc après en fonction de ce que vous voulez vous pouvez estomper beaucoup plus comme ça au niveau de votre oeil le faire un peu plus roux comme vous voulez en fait si vous n'avez pas l'habitude vous le faites avant votre teint comme ça après vous nettoyez avec votre anti cernes vous faites la technique du scotch que vous mettez juste ici une fois que votre couleur de transition sur la paupière fixe est installée vous prenez donc votre deuxième couleur donc cette fois ci la plus foncée donc moi je vais prendre la couleur tiramisu qui est un marronné orange avec une touche d'orangé rouge dedans et je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis donc celui là c'est aussi un emma le 104 qui est un pinceau précis en fait et en même temps qu'on peut estomper et je vais mettre là cette fois ci en beaucoup plus précis mais dans le creux de paupière une fois que vous avez fait ça vous gardez donc le même pinceau et vous reprenez la couleur du début donc la plus claire et vous faites votre ras de cils si vous êtes plus à lèche vous pouvez prendre un pinceau plus précis ou un pinceau un peu plus plat et vous en mettez en dessous comme ça et vous rejoignez vos deux aux deux extérieurs voilà ça vous crée en fait un halo tout autour de l'oeil et là vous prenez un pinceau beaucoup plus plat et vous prenez une couleur blanche crème irisé moi j'aime bien que ça soit un tout petit peu irisé pour que ce soit plus beau donc du coup là sur cette palette je vais prendre la couleur faire oui light et j'en mets sur la paupière fixe donc s'il est assez pigmenté ça va recouvrir ce que vous avez débordé un s'il n'est pas assez pigmenté bah vous mettez un peu de n'hésitez pas à reprendre le pinceau du début estompeur et d'estomper le beurre évidemment pour que ça soit propre donc on ne remet pas de matière dessus on reprend juste le pinceau comme la couleur est plus claire vous n'avez pas besoin de le nettoyer vous pouvez le nettoyer comme vous voulez et voilà et vous avez un super make up simple efficace qui rend trop 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 bien donc évidemment là à ce moment là vous pouvez mettre votre mascara et voilà avec le mascara simple efficace on voit que vous êtes maquillé ça fait un très joli maquillage sinon si vous voulez un petit peu plus de que ça soit marqué vous pouvez évidemment utiliser un crayon noir donc vous pouvez en mettre que dans la muqueuse inférieure en haut voilà moi c'est ce que je fais regarder tout de suite ça fait ressortir le maquillage j'en ai mis que en haut pas forcément en bas généralement c'est ce que je fais ça évite qu'on voit la muqueuse en plus en haut ça vous donne plus de longueur à vos cils voilà un petit trait d'eyeliner c'est possible aussi ça va rajouter de la sophistication c'est dur à dire à votre maquillage donc c'est parti donc voilà avec le eyeliner ça donne beaucoup plus de bah de sophistice sophistice elle c'est trop dur à dire sophistique qui ça sonne 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 ça ira très bien voilà deux deux styles en fait à votre maquillage ça ira plus vite et après pareil vous pouvez rajouter aussi du noir dans la muqueuse du bas et voilà donc on est parti du plus simple on peut plus faire pas simple du plus du plus naturel au plus au plus sophistiqué au plus voyant Voilà j'ai mis le petit rouge à l'aimé boucle d'oreille voilà ce que ça donne ce qui est bien c'est comme c'est un maquillage assez neutre et tout après au nouveau d'oreille vous pouvez mettre ce que vous voulez du new du du beaucoup plus foncé c'est pas grave puisque vos yeux sont bien un peu plus effet naturel voilà j'espère que ça vous aura aidé à faire un make up facile et et qui rend mais super bien franchement ils font pas grand chose mais ça rend super bien Je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye 1